... Voilà, donc ça y est, nous voici au mois d'avril 2019. On est un an et demi après le démarrage des travaux et vous êtes ici sur le tambour du Dôme, donc de l'église du Val-de-Grâce, où donc les génies viennent d'être reposés. C'est un grand jour, oui, parce que c'est l'aboutissement de plus d'un an et demi de travail de sculpture en atelier. Vaut mieux que ces métiers, ce métier de sculpteur, continuent à exister et qu'on puisse, de temps en temps, avoir à faire du travail aussi compliqué, se mettre dans la peau de quelqu'un qui a taillé ça au XVIIe siècle. Et ça, c'est la meilleure formule qui puisse être. Au moins, on sauve les originaux. ... Sous-titrage ST' 501 Vous vous trouvez à l'école du Val-de-Grâce, un lieu historique qui a une importance toute particulière pour le service de santé des armées. On peut dire que c'est le cœur du service de santé des armées. C'est un lieu qui a été construit comme lieu de prière et qui, à l'occasion de la Révolution française, est devenu un hôpital militaire. Et de cet hôpital militaire s'est développée une école de formation des médecins militaires. L'école du Val-de-Grâce est devenue, depuis 2016, le seul occupant de ces lieux. C'est vrai que nous sommes également responsables du devenir de ces bâtiments qui nous ont été légués par l'histoire et dont nous avons la nécessité d'entretenir. Et donc, le service de santé, mais surtout le ministère de la Défense, avec le ministère de la Culture, engagent régulièrement tout un ensemble de projets pour justement maintenir à niveau l'état de ce lieu. Il y a un protocole culture-défense qui a été mis en place. Concrètement, tous les ans, les deux ministères se mettent d'accord pour financer à parts égales des travaux de restauration du patrimoine. Le projet de restauration, il est compliqué parce qu'on avait deux catégories d'éléments de statuaires. Les génies, qui sont des éléments de grande taille, qui se voient de très loin, puisqu'on est à 45 mètres de haut. Et les anges, qui sont des éléments un petit peu plus détaillés, ils se voient un peu plus, ils sont à 20 mètres de haut. Ces statues ont été abîmées par le temps et un certain nombre ont dû être déposées dès 1995, les anges. Et puis les génies qui ont été déposées en 2011. En 2011, on a commencé à déposer les statues après la chute d'une pierre qui laissait présupposer qu'on ne pouvait pas conserver les statues encore très longtemps à leur emplacement actuel. On a conçu ce système de dépos en urgence qui consistait à créer une plateforme périphérique de manière à ceinturer la base du dôme, donner accès aux statues. Il s'agit ensuite de trouver une solution pour venir maintenir les statues anciennes, qui étaient là depuis 350 ans, très fragiles, dans des cages métalliques qu'on est venus gruter une à une avant de désolidariser les statues de leurs socles, de les hisser dans les cages et enfin de les descendre quelques semaines après. On a été obligés d'accepter l'idée que les originaux ne reviendront plus jamais autour de cette coupole. Donc les originaux seront mis à l'abri, présentés aussi au public et le tout sera remplacé par des copies en pierre faites par des vrais sculpteurs selon les procédés traditionnels. Donc ici, on a fait le choix d'avoir trois entreprises pour les génies et une pour les anges. Les trois entreprises pour les génies, ça nous a permis à la fois de donner du travail à plusieurs entités et donc de faire perdurer les savoirs, également de les faire travailler en parallèle pour avoir un chantier qui dure un an et demi et pas quatre ans si on avait dû faire les sculptures les unes à la suite des autres. Une autre caractéristique du projet, ça a été un choix délibéré en début de projet, c'est le recours à des techniques différentes pour les anges avec le moulage, la prise d'empreintes et la pierre reconstituée et pour les génies, la taille directe dans les blocs de pierre. Pour les anges qui sont sur la chapelle d'Axe, on garde les originaux qui sont quand même très abîmés. Le choix a été fait de les déposer et de les conserver dans la crypte, à l'abri, donc hors dos, hors d'air, et de faire des copies. Et on a considéré que le moulage était peut-être le plus fidèle aux gestes du sculpteur, de Philippe de Buister, avec toutes ces délicatesses dans le mouvement des plis, dans les attitudes. Enfin, c'est une très, très belle œuvre de sculpture du XVIIe. Alors Buister est un flamand, d'abord. Les flamands ont un fort tempérament. Ils sont vigoureux, d'habitude. Ils quittent Envers, où il est né, pour arriver à Paris en 1622. Et là, il était plutôt formé au travail du bois, le travail des huchiers. Alors à Paris, il commence à travailler sur des carrosses. Il faut bien qu'il s'emploie. Et l'année suivante, en 1623, il est agréé dans la maîtrise des peintres et sculpteurs. La maîtrise lui permet de recevoir des commandes, sinon il n'avait pas le droit de travailler, d'ouvrir un atelier, donc de prendre des apprentis, etc. Ce n'est pas un courtisan, voilà. Ce n'est pas un homme de salon, c'est le contraire. Notre opération consistait à un travail d'abord de restauration des originaux, que nous n'avons pas pu faire ces compléments sur les statuts d'origine. Donc pour cela, il a fallu faire un moulage, un tirage en plate, qui lui a été complété. On a plusieurs techniques aujourd'hui, et l'architecte a préféré choisir cette technique-là. Avec le moule en élastomère, on a une empreinte réelle, vraiment de l'original. Au niveau des drapés, il y a des parties qui sont vraiment très très fines. Là, au niveau sculpture, on est dans un truc qui est super compliqué, qui est très complexe, qui est très technique. Et c'est une technique que tout le monde n'a pas, en fait. Donc là, on a terminé le moule en élastomère qui est fait sur l'original. et on est en train de faire le tirage en plâtre, en fait, pour pouvoir, du coup, avoir une réplique en plâtre. Et il y a un sculpteur qui va venir derrière pour faire les restitutions, en fait, réparer, remettre comme on pense qu'elles étaient à l'époque, par rapport aux archives. et on pense à l'époque, Une fois que c'est sec, on redressera le moule directement sur une palette. On enlève les coques, l'élastomère et on a la copie de l'original. La prochaine étape, ça va être de retirer un petit peu les coutures, de combler les gros manques en bulles qu'on va retrouver et après c'est le sculpteur qui va venir faire la restitution qui va s'occuper de tout le reste. En gros, notre travail se termine là. Il a fallu faire un premier moulage des originaux, un tirage en plâtre. Et à partir de ce tirage en plâtre, on a fait intervenir un sculpteur qui lui, par modelage, a restitué les parties manquantes. Je rajoute un produit de restitution à base de plâtre et de chaux pour redonner du volume au volume érodé et disparu. Je charge un petit peu, puis ensuite quand le produit aura durci, d'ici une heure ou deux, je vais venir gratter et sculpter le produit pour essayer de retrouver une forme. Le moulage reproduit fidèlement ce qu'est la statue originale érodée et abîmée. Et c'est là-dessus que je vais faire une proposition de restitution de forme disparue. Alors là, c'est pas tout à fait sec parce qu'on voit bien la couleur, qu'il y a encore de l'humidité dedans, mais la matière a prise. Donc elle est devenue ferme et on peut la travailler non plus comme une matière molle, mais comme une matière dure ou en tout cas qui ait une tenue. Un peu comme de la pierre qui serait très tendre en fait. Dans ce genre de travail, de restitution, c'est de savoir qu'on s'arrête. Parce que comme tout est abîmé, si on fait tout trop à neuf, on va voir qu'il y a une intervention neuve. Et généralement, c'est pas très beau, quoi, parce qu'on a une partie neuve et puis une partie usée. Cet aspect un petit peu usé, on verra que le temps est passé dessus quand même, si vous voulez, malgré la restauration. C'est assez amusant. Il y avait une copie qui avait été faite en 1870 à peu près, d'un des anges, qui était pas mal. En fait, depuis 1870, est-ce que la pierre était mauvaise ? Je sais pas quoi. Elle s'était incroyablement dégradée à tel point que la tête de l'ange n'avait plus de forme. Donc il a fallu réinventer complètement une tête. Ce que M. Vico a fait et ce qu'il a proposé, qui était vraiment étonnant, qu'il a vraiment un savoir-faire qu'on doit reconnaître dans cette restauration. Dans cette restitution, plus exactement. Puisque c'est pas des restaurations, ce sont des restitutions aboutissant à des copies. Nous ne sommes pas les géniteurs, les auteurs de ces sculptures, mais on essaye de comprendre ce qu'a fait le sculpteur qui était là avant nous. Alors c'est pas toujours très, très, très difficile, parce que c'est une sculpture de vitalité. Pour le coup, la sculpture de vitalité, c'est une sculpture qui se déploie naturellement, qu'on sculpte dans un geste premier. Et donc, si on est soi-même assez libéré dans la pratique de la sculpture et de la forme, en laissant aller son geste à cette liberté, on peut s'approcher un petit peu de ce qu'a voulu faire le sculpteur. On suppose les formes qu'il y avait, alors qu'elles ont disparu. Et ça, ça nous replonge dans cette vitalité. Donc c'est ça que je trouve intéressant dans la restitution. Là, c'est la validation du modèle. Le nez aussi pourrait être un peu plus droit. Un peu plus ? Et une petite bosse. Si je le vième un petit peu ? Oui, oui. Vous voyez, ça retombe plus, ça. On est dans un bon échange avec l'archie depuis le début. Je sais à peu près ce qu'il attend. On sait à peu près ce qu'il y avait comme sculpture. Bon, voilà, je crois qu'on est assez cohérent. On ne sait pas comment ils l'ont fait. Nous, on a plutôt tranché de le faire comme ça. C'est-à-dire que sinon, on aurait pu imaginer que cette main, elle est libre et qu'elle vient se poser comme ça. Parce que les ailes, elles ne se touchent pas. Et le seul point de contact est ici. C'est celui-là. Donc, ça permet de monter les blocs de manière indépendante. Donc, ce travail de complément a été fait par un sculpteur, avec tout un jeu de validation tous les quinze jours pour obtenir une statue complète qui, elle, va être à nouveau moulée, donc dans nos ateliers, pour réaliser un moulage en pierre reconstituée définitif qui, lui, sera remis sur site à l'extérieur. Le procédé, il se justifie bien parce que c'était de la pierre. Il vaut mieux mettre quelque chose qui ressemble à la pierre, qui vieillit comme de la pierre, qui va se griser avec le temps comme de la pierre. Il va peut-être même s'éroder, se casser un peu comme de la pierre. Donc, avoir des mortiers qui sont chimiquement presque une pierre reconstituée, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, qui posent d'autres problèmes parce que ça se coule pas aussi facilement et que les moulages sont très compliqués et qu'on a une vraie appréhension pour savoir comment on va arriver à rentrer dans les moindres plis, dans les moindres détails, avec un matériau qui n'est pas si fluide que ça. On met 600 kg de matière plus l'eau, donc ça doit faire à peu près 700-800 kg à l'intérieur, qui vont être coulés. Et c'est pour ça qu'on a consolidé le moule, pour ne pas qu'il y ait une déformation. Donc le moulage se fait une seule fois, à une seule coulée. On coule tout l'ensemble et on met une aiguille vibrante pour évacuer l'air, pour éviter les bulles. Donc lors d'un moulage, la phase importante, c'est arriver à déterminer les points qui pourraient provoquer, au moment du démoulage, effectivement des tensions et des casses au niveau de l'original. Donc il faut que le moulage et la coque en plâtre épousent des formes les moins tourmentées possibles. Donc pour ça, on va créer des pièces au niveau de la coque, la coque en plâtre, pour pouvoir avoir les surfaces les plus uniformes. Et c'est ce qu'on a ici, par exemple, où on voit ces pièces qui sont amovibles et qui viennent en définitive remplir un creux qui, s'il n'avait pas été rempli par cette pièce, aurait été rempli par la coque en elle-même. Et donc au moment de l'extraction des pièces, provoquer un point de tension et engendrer la casse sur la pièce. Donc c'est ce qu'on voit ici, ce sont ce qu'on appelle des pièces qui permettent de faciliter le démoulage. Et donc sur une statue comme celle-ci, il y a une vingtaine de pièces qui ont été rajoutées pour faciliter la phase de démoulage. C'est ce qu'on voit ici. Donc là, la statue est bien sortie. Tous les points de fragilité paraissent intacts. Au niveau des ailes, justement, il n'y a pas de fissures. La coulée est homogène au niveau de la couleur et de la densité. Donc ça, c'est parfait. Et maintenant, on est en train de retravailler toutes les bavures qui sont générées par le coquillage à l'outil pour pouvoir ensuite avoir une statue parfaite. Mais c'est uniquement, en fait, ce type d'éléments qui sont en fait des résidus du moulage au niveau de la coulée. C'est d'un surplus ponctuel que l'on retire au Buran Tangstein pour redonner à la sculpture sa physionomie d'origine. Ce n'est pas en fait des problèmes au moment du démoulage. Ce n'est pas de la casse. Je réfléchis, comment est-ce qu'on peut donner la touche finale, que ça soit tout aussi bien que les études, que l'original, et non pas quelque chose qui a subi... Ça doit être un peu dénaturé par le bouillon. Oui, c'est à la marge, mais effectivement, c'est important. Nous sommes venus à Péridieu voir l'entreprise Socra pour valider le travail qui a été fait et faire le bilan de cette opération pour voir si tout ce qu'on avait imaginé fonctionnait bien et que la qualité du rendu et la pérennité du résultat convenaient. C'est sûr qu'il y a aussi un intérêt technique de venir ici pour comprendre comment on fabrique ces choses-là et quel est le processus, parce qu'il n'y a pas qu'un seul moyen d'arriver à ce résultat. On saura mieux pour la prochaine fois. Ça permet aussi de comprendre et voir à l'avance quelle est la méthodologie qui peut convenir le mieux. Ces statues ont patiné et la patine a été, dans un premier temps, validée sur place pour que les sculptures, les copies puissent s'harmoniser dans l'environnement général du Val-de-Grâce. L'église du Val-de-Grâce, c'est Anne d'Autriche qui a voulu construire cette église pour remercier le ciel d'avoir donné l'enfant tant rêvé. C'est une histoire d'amour. Pour glorifier à la fois la naissance de son fils, le fait qu'elle soit la reine qui a été tellement maltraitée par Richelieu. Elle trouve une formule absolument magnifique qu'il fallait relever l'abjection de la crèche dans laquelle est né le Sauveur. Rien ne serait assez beau pour relever cette abjection. C'est pourquoi le décor sera effectivement magnifique, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. L'église l'est construite dans les années 1645, c'est la pose de la première pierre, et elle est terminée en 66-67. On a deux chantiers, un chantier de moulage et de copie par moulage qui est dans la crypte, et un chantier qui se fait dans l'atelier qu'on a construit exprès pour la taille des génies. Donc rien que cette idée de faire de la copie par taille directe, de manière artisanale, ça nous a obligés aussi de créer un lieu où on puisse retailler ces sculptures. Donc le lieu, il est sur place, c'est un atelier qui est construit pour ça, et c'est là où on taille. Se mettre dans la peau de quelqu'un qui a taillé ça au 17ème, c'est magique. L'architecte donnera moins son avis sur la qualité de la pierre comme nous on peut la donner, parce qu'il y a des choses qu'il ne verra peut-être pas, parce qu'il a moins l'habitude que nous, vraiment de toucher la matière. Mais aussi, lui, il donne son avis déjà sur le choix de la pierre au départ. C'est lui qui donne son avis. Mais après, sur le choix du bloc, non, il nous laisse faire. On va essayer de choisir des pierres qui ont le moins de défauts possible. C'est là. Ah, tout ça, ouais. C'est l'été, d'ailleurs. Non, mais après, on choisit. C'est un premier choix à première vue, quoi. Parce qu'après, il faut vraiment les recouper sur les six faces, pour bien les choisir, justement. Pour voir. Après, quand le bloc est découpé proprement, on peut voir si il y a ces fameuses fissures dedans, qu'on surveille de près. Enfin bon, là, ici, ils sont très ouverts, mais c'est pour vous montrer les défauts qu'on redoute le plus, ce sont ceux-là, ces poils-là. On peut avoir un bloc qui part de la carrière à 4 tonnes, à peu près. Et au final, la statue finie pèse une tonne. Après, on l'emmène au Val-de-Grâce, on l'emmène à l'atelier forain pour le tailler, pour faire une sculpture dedans. Là, c'est vraiment la matière première, celle qu'on va emmener là-bas pour sculpter. pour sculpter la statue. Ça, c'est là où il y aura la tête ? Je suppose, les lits sont quand même. C'est votre prochain bloc, alors ? Oui, 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 c'est celui-ci. On voit bien que les sculpteurs, ils ont besoin de s'entraîner, ils ont besoin de faire du travail à cette échelle-là, de faire de la sculpture monumentale, et de partir d'un bloc et tailler et sortir un personnage dedans. C'est assez magique. Nos 16 anges, nos 16 enfants, avec des petites ailes, ceux qu'on appelle génies. Mais je crois qu'à l'époque, on les appelait plutôt des enfants. C'est pas Buister qui a forcément sculpté les 16 génies de Pieds-en-Cap, enfin de A à Z, mais qu'il avait un atelier. Mais c'était quand même lui le maître de l'atelier et qui donnait les instructions et corrigeait, on imagine, le résultat final. Il est le seul à être capable de conférer au visage, par exemple, au corps également, mais au visage, cette espèce de velouté qu'on trouve chez lui. C'est ce qu'on appelait au 18ème siècle la mollesse des chairs. S'il peut, carrément mou, jusqu'à toucher presque aux chaînes là-bas. C'est bon ? C'est bon ? Moi je suis à zéro de mon côté là, vous êtes bon là-bas ? Les génies étant dans un état sanitaire très dégradé, souvent il manque un élément important pour comprendre cette figure. On n'a pas souhaité que les interventions se fassent sur les génies, mais sur des copies des génies, en passant par un scan 3D chacune des statues. Alors là, on va aller voir Julien, un collègue, qui est justement en train de scanner une statue comme on a pu le faire sur le Val-de-Grâce. Voilà, donc Julien est en train de faire ses premières zones de scan. Sur des grandes pièces comme celle du Val-de-Grâce, en fait, ce que j'ai tendance à faire, c'est démarrer du milieu. Je regarde en fait que l'écran, je regarde pas réellement la pièce. Ça me permet de voir le nombre de pastilles qu'il utilise pour se positionner, et en même temps de voir les zones où je vais pas avoir réellement pris sur certaines contre-dépouilles ou tout ça. Il faut bien zoomer. Des fois, je bloque mon angle de vue pour aller chercher vraiment des parties, comme toutes ces corbeilles de fruits qu'on pouvait avoir et tout ça. J'avais des zones d'ombre, il fallait aller insister pour récupérer le maximum d'informations. Si l'intérêt du scan 3D, c'est que ça reste dans les archives, on voit exactement l'état de départ. Et donc comme ça, nos successeurs, ils verront les copies qui ont été réalisées à partir de ces scans, ils auront les données numériques et ils auront aussi les originaux qui auront été préservés. Donc en fait, j'ai travaillé avec le fichier qui a été scanné tout au départ, que nous, on a recoupé en différentes parties. Vous avez le robot avec son environnement, la pièce 3D en visuel, de manière à ce que je puisse faire aller la machine vers cette pièce-là pour qu'elle exécute le travail. Et une fois que je lui ai donné la zone de travail, la machine va exécuter toutes les lignes de code que je lui ai données. Il faut s'imaginer qu'on est parti d'un bloc qui était rectangulaire. On a utilisé différents outils pour enlever des gros surplus de matière. Avec des presses différentes, on va enlever les matières étape par étape pour arriver sur un outil de finition comme celui-ci, proche de la réalité de ce qu'on a sur le fichier 3D. C'est de la mousse polyuréthane. Là, on part sur quelque chose qui était abîmé, qu'on a scanné et qu'on doit refaire abîmer. Puisque après, ça va être réagréé et remis en forme de manière à faire une pièce, un modèle pour servir de copie. On va assembler avec la partie basse. Il nous restera à coller. Voilà à l'avant comment il va. Donc là, on n'a plus qu'à livrer sur le Val-de-Grâce. La statue fait à voisine les 60 kg. La chose positive, c'est que le sculpteur peut facilement manipuler après sa pièce pour pouvoir faire sa copie, la déplacer sans avoir trop de charge. C'est sur cette maquette en polystyrène que des compléments ont été faits. Donc ça a permis de juger de la bonne attitude du bras, de la bonne proportion de l'épaule, de la bonne expression du visage. Je suis en train de travailler sur la maquette, sur la reproduction de l'original. Donc comme on ne peut pas toucher à l'original qui est ici, je recharge sur une copie qui a été faite en mousse. Donc ça permet après d'aller chercher tous les volumes manquants parce qu'ici par exemple, on voit que le ruban a disparu. Et pour le refaire dans la pierre, plutôt que de chercher après dans la pierre et de perdre du temps dans la sculpture, en le refaisant directement en plâtre sur le modèle, ça nous gagne du temps quand même. On s'inspire de celles qui sont encore en très bon état. Et puis bon, avec la connaissance de la sculpture que l'on a, on voit quand même certaines choses. L'aile, oui, elle a été entièrement refaite puisque derrière, là-bas, elle a complètement disparu. Elle était cassée ici. Donc là, j'ai collé un bloc de mousse juste derrière. J'ai dessiné la trace de la partie qui subsistait encore. Et ensuite, j'ai fait l'aile à l'intérieur. En la creusant, je l'ai creusée. Enfin, je l'ai découpée. Je l'ai découpée, je l'ai creusée. Et ensuite, j'ai fini les plumes avec du plat pour faire une reconstitution qui soit le plus proche possible de l'original. Là, le modèle est fait. On n'a plus à se poser de questions. On installe la machine à mettre au point. On sait que l'aile vient ici. Donc, tout va bien, j'ai envie de dire. Donc là, je dégage vraiment les gros morceaux avant d'attaquer la mise au point précise. Je prends la machine à mettre au point. Je la positionne sur les trois points qui sont positionnés sur le modèle. Donc, le but, c'est de retrouver ces trois points cardinaux, les trois points dans l'espace, sur le bloc capable. En fait, avec ces trois points-là, on peut copier la statue entière. Après, c'est une question de grandeur de machine, de machine à mettre au point. Donc là, en fait, je vais chercher le premier point sur le bras avec mon curseur. Donc, je retire mon curseur. Et je vais positionner ma machine. J'espère que mon bras passe. Mon point, il est au bout du curseur. Donc là, le premier point sur le bras, il est pris. Donc là, je peux aller faire un épanelage de façon à me donner plus de place pour passer la machine. Les tailleurs de pierre, les sculpteurs, ce sont des métiers d'art et qu'il faut continuer à ce qu'ils puissent exercer leur métier, à former des jeunes. Donc, ça a été ce choix aussi parce qu'on considère que ça fait également partie du patrimoine, le geste de l'artiste. On a trois entreprises de sculpture qui ont travaillé, donc de concerts, dans un même atelier forain. Et ces entreprises, en fait, qui sont normalement concurrentes quand ils répondent à des appels d'offres, aujourd'hui, elles vont devoir travailler ensemble pour répondre aux exigences de l'architecte en chef et donner une homogénéité au statut. Jusqu'à maintenant, on a laissé beaucoup de masse pour ne pas fragiliser la statue quand on tape dedans. Et donc, on s'attaquera aux jambes et puis pour finir les pieds. Le plus gros effet, bon, il y a même s'il reste du boulot, mais le plus gros de la masse, c'est parti en tout cas. On a enlevé le plus gros de la masse. Et là, maintenant, on approche les volumes de façon un peu plus précise pour, après, approcher plus les détails. Alors, pour ses 16 anges, il est payé 300 livres par enfant, ce qui est normal. Ils sont en pierre, en pierre de Saint-Leu. Et il faut que ce gros marché soit réalisé en trois mois. Il faut aller vite. Alors, évidemment, il a un atelier avec des très bons ouvriers et des très bons artisans, c'est certain. Les techniques sont peut-être différentes selon les sculpteurs, mais il est vraisemblable qu'on fait un dessin sur un carton qui permet de dégroussir cette pierre dans le format demandé. On valide, au fur et à mesure de l'avancement, tout ce qu'on peut voir comme chose à rectifier, la forme des plumes des ailes, l'expression des mains, le regard. Et en plus, pour les visages, c'est très compliqué parce que vraiment, à un millimètre près, vous changez une expression du visage. Là, il n'y a pas grand-chose. La dimension est liée par rapport à l'original. Et puis, les sculpteurs, ils sont assez différents. Ils ont une manière d'attaquer très différente. Il y en a qui vont directement sortir un bras, une tête. d'autres qui procèdent par couche, ils s'approchent. Donc, on apprend aussi plein de choses. Mais de toute façon, c'est passionnant. Par contre, ce que j'ai remis, qui n'existe pas là-bas, c'est les ailes. Ça, effectivement. Les ailes, le visage et les pieds ont été entièrement remodés. Un mouvement qui soit un peu plus... Enfin, j'exagère, mais un mouvement qui soit un peu plus... Oui, on sent que c'est de la plume. Il faisait 4 tonnes, 4 tonnes 400. Là, on a bien retiré une tonne déjà. Là, je fais des petites retouches, des petites découpes dans les plumes pour donner un petit peu plus de caractère. Voilà. Atténuer certaines choses, accentuer d'autres. C'est assez fin, oui. On ne peut plus trop taper fort. Il y a pas mal de finesse, quoi. Donc, il faut y aller un petit peu par petit peu, quoi. J'ai mis 10 semaines. 10 semaines de 39 heures. Voilà. J'ai mon collègue qui avait fait un peu massive. Et là, l'architecte m'a demandé de la fluidifier un peu, de faire en sorte qu'elle soit plus harmonieuse et plus en pointe. Le prochain voyage, la prochaine fois qu'elle vole, c'est sur le Dôme. ... Les premiers, c'est... Vous avez les 3 premiers. Un, deux, trois. Non, c'est ça. Non, mais pour voir s'ils ont déjà un peu pris une patine différente. Pas beaucoup. Pas trop. Alors du coup, j'avais demandé à ce qu'on les mouille et qu'on les repasse un peu d'éponge pour raviver... D'accord. ... cette oxydation naturelle, parce qu'elle commence à venir. Mais il faut du temps. C'est ça. C'est les vents... C'est l'oxyde de fer qui jaunit un peu, qui donne cette couleur. On a fait graver à l'arrière la signature de l'atelier et l'année. Très bien. Pour le successeur. On saura qu'il a fait. Il y a aussi un tout petit peu de poussière de pierre. On a quand même un regard un peu différent. On a peut-être un regard plus détaché aussi. L'architecte, il est dans son projet. Nous, on a une position plutôt d'équilibre. Bon là, le choix a été fait pour les originaux de ne pas les remettre in situ, enfin de ne plus les laisser en place parce que trop dégradés et que dans 50 ans, on ne saurait plus du tout à quoi ressemblaient ces sculptures. Donc là, le choix a été fait de les déposer, mais néanmoins de les montrer ou d'en montrer une partie. Ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant et important. C'est la meilleure des formules qui puissent être. Je regrette toujours quand on laisse en place des statues qui continuent à se détériorer et qu'on restaure tant bien que mal, mais qui vont continuer à se détériorer plutôt que de les remplacer par ce que l'on fait ici. Et ça, c'est la meilleure formule qui puisse être. Au moins, on sauve les originaux. Sur le dôme, si vous le regardez, la sculpture manque et manque et ça l'appauvrit et il y a quelque chose qui est réellement en moins. Une fois que ces génies vont venir entourés de leur balai et de leur présence, ça va rééquilibrer le tout parce qu'il y a plein d'éléments d'architecture qui sont en attente et qui attendent justement la présence de ces génies. et puis aussi, il y a une logistique très particulière parce qu'on va travailler à la grue, à très grande hauteur et avec un site avec ses contraintes. C'est un travail très technique. C'est un grand jour, oui, puisque c'est l'aboutissement de plus d'un an et demi de travail de sculpture en atelier. C'est un jour un peu particulier. C'est vrai que là, c'est l'aboutissement de notre travail. Et puis, les conditions et le chantier, c'est vraiment un moment d'exception, même pour les sculpteurs. On n'a pas tous les jours l'occasion de faire une sculpture en pied d'une méthode traditionnelle de trois mètres de haut dans un site aussi préservé avec nos confrères à côté. Un tiers des statues ont été sculptées par mon atelier, un des derniers ateliers français qui a encore des sculpteurs propres pour faire ce type de travail-là. C'est extrêmement rare. Il y a quelques chantiers seulement par décennie, où on a l'occasion de s'exprimer sur des structures de cette qualité-là. Et là, on est là pour la phase finale, pour la pause. Descends encore. Descends encore. Descends encore. Non, il faut qu'on rondeille un petit peu ici. Il faut qu'on recule un petit peu. Descends encore. Descends encore. Descends. 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 Descends encore. 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 lundi dernier, donc elle a un peu plus d'une semaine, et de la voir si vite en place, alors que les autres, ça fait plus d'un an et demi qu'on attend, qu'on imagine avec rêve ce moment, c'est super émouvant, super émouvant. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ... ...